Bonjour et bonjour et bonjour. Nous avons une analyse du match de Sénégal contre Gabon. Nous avons une match de matchs amicals pour tester de nouveaux joueurs. Les nouveaux joueurs sont extraordinaires. Il y a un système de match avec deux pistons pour jouer avec le joueur. Il y a aussi des logeants, parfois même dans les 4-3-3. Donc le même match, l'animation, c'est le comportement du joueur, il y a des joueurs qui assimilent ça parce que c'est une stratégie, une méthode, une méthode, donc avec trois défenseurs et tout. D'autres joueurs, il faut qu'ils aient un comportement beau, pour avoir un système beau, mais c'est des joueurs professionnels. Donc pour moi, c'est un match qui est égal contre Gabon, il y a trois jours, il y a un match qui est amical, c'est pour tester de nouveaux joueurs. Il y a des nouveaux joueurs, c'est extraordinaire. Il y a des systèmes que j'ai vu que j'ai joué avec trois défenseurs avec deux pistons. Il y a des gens qui ont des logements, parfois 4-3-3. Donc le même match, l'animation, c'est le comportement du joueur. Il y a des joueurs qui assimilent ça parce que c'est une stratégie, une méthode, donc avec trois défenseurs et tout. D'autres joueurs, il faut qu'ils aient un comportement beau, pour avoir un système beau, mais c'est des joueurs professionnels. Donc pour moi, c'est le match qu'il faut. Maintenant, je veux dire, c'est le mot de la défense. Il y a Abdoulaye Sekh, capitaine. Il y a Ismail Assar, qui est un grand frère de Abdoulaye Sekh. C'est un état d'esprit positif. Il y a eu tout le temps à l'indicôme du Sénégal. C'est le cas, c'est le cas, c'est le cas. Mais dans ce match, il y a eu toutes les difficultés. Il y a eu des joueurs qui ont des joueurs qui ont des joueurs qui ont des joueurs. Et c'est normal. Après ça, il a fait son match. Après ça, Cédoussa, fantastique. Il y a eu des matchs d'excel. Je comprends mieux. C'est le mot d'Abdoulaye à l'interview avant de l'interview. Il y a eu des joueurs qui ont dit que c'était le bon travail. Abdoulaye a dit que c'est un joueur qui connaît le football. Il y a eu beaucoup de joueurs. Il y a eu un joueur. Il y a eu de l'équipacité. Mais cette fois-ci, il a fait un grand match. Surtout le tacle du deuxième match. Il a fait un match, le tacle qui a été le tacle. Il a fait un joueur. Bravo mon frère. Parce qu'au début, je n'étais pas d'accord. Et même le match, avant le classement, Abdoulaye a dit qu'il a dit qu'il n'y a pas. Non seulement au niveau de la Coupe d'Afrique, il n'y a pas de l'ARH. Peut-être qu'il n'y a pas de l'ARH. Mais Abdoulaye a dit qu'il n'y a pas de l'ARH. Il n'y a pas de l'ARH. Il n'y a pas de l'ARH. Mais il n'y a pas de l'ARH. Donc c'est un très bon match. L'autre jour, il n'y a pas de l'ARH. Je pense que ce qu'il n'y a pas de l'ARH. C'est Michael Ngolefeuille. Je ne vous dis pas, mais au nouveau poste de l'ARH. C'est mieux que Faudé Balotouré. C'est mieux que Abdoulaye, Abdoulaye a dit que Michael Ngolefeuille est un match. Surtout le Bibo. C'est extraordinaire mon frère. C'est extraordinaire. Et comme je disais, il n'y a pas de l'ARH. Il n'y a pas de l'ARH. C'est certain que ça, mais Michael Ngolefeuille est encore plus intéressant. Et moi, je disais, que le Dias Cornu Jean-Claude, que moi Bibo jouais par l'ARH sauté en Espagne, il n'y a pas de l'ARH. Il n'y a pas d'ARH. Le Sénégal, il n'y a pas d'ARH. Il n'y a pas d'ARH. Et l'autre chose, n'y a pas d'ARH. Il n'y a pas d'ARH. Il n'y a pas d'ARH, il n'y a pas d'ARH. Mais il n'y a pas d'ARH, je ne sais pas deEM. On n'y a pas d'ARH. J'avais un problème avec Ismail Lessard, on a mis les trois droits ou les deux. Maintenant, je peux dire que merci à Lucie d'avoir bougé notre saison. Nous nous supportons Massain. On est foutus. Nous sommes tous les derniers. Il y a des blessés pendant plusieurs semaines. On a été très grave. Surtout le match contre Saint-Germain. On a eu des joueurs comme Ismail Lessard. On a eu des affaires pour les autres. Voilà. Mais Ismail Lessard, je suis désolée. Il y a eu des joueurs de maçais. Si on a eu des joueurs de la plus grande énergie, c'est une 5 victoire. Après avoir des problèmes de guerre, on a eu des joueurs de l'Europe, on a eu des joueurs de l'Europe, on a eu des joueurs de l'Europe. Il est toujours sonné. Il est fatigué. Entre l'Europe et le championnat. Voilà. Il y a eu deux occasions de la première fois. Il y a eu deux occasions de la première fois. que je connais à l'aube. Qu'est-ce qu'il se passe à mon frère ? Il est en premier de la première fois. Il a des joueurs de la première fois. Il a des gardiens parce qu'ils ont tous les joueurs. On a eu des joueurs de mon frère. Il faut mettre les joueurs de la première fois. Donc je ne sais pas si c'est très serein, les Sénégalais n'ont pas le temps pour moi Gére simple, Gére comme d'un plus minute, récupération, on voit vite, transition rapide parce qu'ils cassent les lignes Rien à dire, donc Sentinelle, parfois tu as l'impression qu'on connait ça A lui, il est un peu plus bas, il n'y a que trois différences entre Seydou Sanon et Abdoulaye Seck Donc tu as l'impression qu'il y a trois défenseurs, il y a un jeu avec des pistons Je pense qu'il y a une animation, il y a un début de train du Sénégalais Souvent il y a une mauvaise couche de la caméra et Pap Matassa Donc Pap Matassa l'ultime a été très bien, surtout deux sur l'homme Même dans la lamina, il y a des lamina à l'UV, actuellement il y a des premiers ligues C'est des jours où l'un des copes doit être coincé Il y a un problème de la bataille du milieu après avoir un problème Donc il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème Donc Pap Matassa, sur ce point, pour moi, c'est positif Au niveau de l'attaque, on avait qui ? On avait Liman Diaye comme numéro 10 Il y a un problème, tantôt, il y a un problème Puis en bas, je pense que le patriciste Il y a l'impression qu'il n'y avait que trois défenseurs Et qu'il n'y avait que Liman Diaye coulisse sur le bas Il n'y avait pas de milliers de terre Donc ça permettait de mettre de lumière dans le jeu Donc il n'y avait pas d'électron libre Il y avait pas de passer, il y avait pas de l'autre Il était partout Même si, c'est ce qui m'a parlé Les dernières gestes de faits Il y avait deux parties, il y avait deux parties Il y avait une passe-bouille En fait, quand même, si j'ai une caméra J'ai une caméra, il n'y avait pas de boulanger Je sais pas, il y a une passe-bouille Il y a une passe-bouille Donc si je résiste, j'aime bien Liman Diaye Parce que il y a autour de Nicolas Diocçon Mais c'est quoi le problème avec Nicolas Diocçon Je vois que ça ne passe pas, on a tout essayé, on a tout essayé, on a tout essayé, on a tout essayé et on a tout essayé. La force de constater que c'est compliqué. Moi, j'ai un peu l'impression d'être bien. Donc, à chaque fois, c'est compliqué. Mais voilà, c'est compliqué pour Poudre Jackson dans la situation. Donc, j'ai l'équipe. Maintenant, à l'U6, je suis content, je ne suis pas content. Je suis à l'U6. Depuis qu'il est là, à chaque fois que tu es content, tu es content. Voilà, pourquoi pas. Mais quand il met le changement, il fallait nous mettre à mort. C'est vrai, ça ne se fait pas. Je ne suis pas trop mal compris, ça ne se fait pas. Je ne sais pas si le meilleur aspect de l'U7. Il fallait nous mettre à l'U6, mais bon, ça ne fait pas. À part le but, je pense que ça ne fait pas aller. D'accord. À part le but, même si c'était un deuxième de la nuit. À tout moment, quand c'est un ami Amaradouf, n'est pas décisive. Je l'ai dit mon père qui a écrit dans le Sharma. Mais je vois qu'Amaradouf rentrée. On va voir cela ça peut être. Maintenant, il va se passer à l'U6. Mais à marcher en Coup d'Afrique, on va donc me faire un théâche. Je n'ai pas compris le Sénégalais, donc c'est ça qui est compliqué à l'issue, à chaque fois que je suis dans le système, je n'ai pas compris ce passe-t-il. Je n'ai pas compris ce passe-t-il, je n'ai pas compris ce passe-t-il, je n'ai pas compris ce passe-t-il, je n'ai pas compris ce passe-t-il. Je me rappelle un peu, le premier match, je comprends mieux le montant d'Abdou Diallo, je n'ai pas eu l'interview avant de dire que je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris ce passe-t-il, 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 je n'ai pas compris ce passe-t-il. Je n'ai pas compris ce passe-t-il, mais cette fois-ci, il a fait un grand match, surtout le tacle de deuxième match. Bravo mon frère, bravo, parce que au début je n'étais pas d'accord avec nous. Et même le match avant le classement, Abdou Diallo était là, parce que non seulement au niveau de la Coupe d'Afrique, mais ce n'est pas le cas, il n'y a pas compris ce passe-t-il, mais Abdou Diallo était là, il n'y a pas compris ce match. Donc Abdou Diallo était là, il n'y a pas compris ce match, il n'y a pas compris ce match, mais il n'y a pas compris ce match. Donc c'est un très très bon match. L'autre match, je pense que le match, c'est Mickael Gorfaye. Il n'y a pas compris ce match, mais au nouveau poste lettre à gauche, c'est mieux que Abdou Diallo, c'est mieux que Abdou Diallo, mais Mickael Gorfaye n'a pas compris ce match. Surtout le match, c'est extraordinaire mon frère. C'est extraordinaire. Et comme je disais, il n'y a pas compris ce match, il n'y a pas compris ce match, mais Mickael Gorfaye, c'est encore plus intéressant. L'autre match, il est unESE du match, c'est un match, mais Mickael Gorfaye... En tout cas, il n'y a pas compris ce match. Il a tous les potents. Maintenant, quand il y a son équipe, il n'y a pas pour ça, il n'y a pas pour ce match. Il n'y a pas pour ça. Il n'y a que dire de Biwi. Biwi, c'est magnifique. C'est rien à dire. Donc il s'est passé de Sénégal, non plus l' inventor. Donc il n'y a pas compris ce match. Il n'y a pas compris ce match, mais il n'y a pas compris le match. Je n'ai pas la même chose. Maintenant, je vous remercie à Alussi d'avoir bougé notre saison, nous nous supportons Marseille. On est foutus. On est terminés. Nous sommes à Marseille parce qu'Ismail Lessard a été blessé pendant plusieurs semaines. En Espagne, nous voyons grave. Surtout le match contre Pays-Saint-Denis. À moi, il y a 4 ans, mais des jours comme l'Ismail Lessard, nous devons faire une affaire à Marseille. Voilà. Mais Alussi est désagréable parce qu'Ismail Lessard a été usé du côté de Marseille. Si ils déploient de l'énergie, ces 5 victoires, ils ont gâché, après qu'ils ont eu des problèmes de guerre, ils n'auront pas eu le 3 à 1, ils n'auront pas eu le 3 à 1, ils n'auront pas eu le 3 à 1, ils n'auront pas eu le 2 à 1. Donc, il est facile. De toute façon. Donc, Marseille, tout le monde s'est passé. Il faut se fatiguer. Tu sais, entre l'Europe et le championnat. Voilà. Et ce match est arrivé à Marseille. L'Amique Kamara a retenu 2 occasions d'éloir. Il y a deux occasions d'éloir. Il s'est passé. Il s'est passé. Il s'est passé. Il s'est passé, à partir du premier coup, avec un grand gardien d'éloir, on a eu le 2 à 1. Mais il faut mettre les bulles. Il faut mettre les bulles. À part ça, il y a des bulles. Il a dit qu'il n'y a pas du tout. Donc, il ne s'est passé pas du tout. Il n'y a pas de souhaiter. C'est très serein. Les Sénégalais, qui ont fait moi. Il n'y a pas de souhaiter. C'est simple. C'est comme dans le pisminier. Récupération de l'éloir. récupération, on voit vite, transition rapide parce qu'ils cassent les lignes transition rapide, rien à dire, donc Sentinelle, parfois tu as l'impression qu'on est à l'utilisateur de voir le système d'un niveau de Côte d'Ivoire, il n'est qu'un peu plus bas, il n'y a que 3 défenseurs entre Cédu Sanon, Abdoulaye Seck et Mouneke Sidibeb, donc tu as l'impression qu'il y a 3 défenseurs, il y a un jeu beau avec des pistons, j'ai l'impression qu'il y a des animations, il y a des billets de Sénégalais souvent on voit qu'il y a un mauvais coup, c'est Lamine Kamara et Pape Matassar donc Pa Matassar a été très bien, surtout dur sur l'homme, même dans la lamina on sait que la lamina, c'est la lignes à l'UV, c'est actuellement on sait que la première ligue, c'est des jours où l'on a coincé et si on te dit que la bataille du milieu après, il n'y a pas de problème donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'appel donc tu as dit que c'est la lamina, donc Pa Matassar sur ce point pour moi positif, au niveau de l'attaque, on avait qui ? L'Imane Diaye comme numéro 10, il y a tantôt ça, puis en bas moi j'ai l'impression qu'il n'y avait que trois défenseurs et qu'il n'y avait pas de l'Imane Diaye, il n'y avait pas de lumière dans le jeu donc ça permettait de mettre de lumière dans le jeu donc il y avait un électron livre, il n'y a pas de passer, il n'y avait pas de gauche à droite il était partout, même si, et ce qui m'a parlé les derniers zestes de Fouca, il n'y avait pas de passe, il n'y avait pas de passe en fait, si je n'avais pas de passe, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de lumière il n'y avait pas de passe, il n'y avait pas de lumière donc si je n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de lumière parce qu'il n'y avait pas de lumière autour de Nicolas Diokson mais c'est quoi le problème avec Nicolas Diokson en éducation du Sénégal ? je vois que ça ne passe pas, on a tout essayé, je me suis demandé, je me suis dit on a tout essayé, je visite, à tous les étudiants, il n'y avait pas de lumière donc si je veux que ça a été le plus compliqué mais après tout, c'est compliqué pour Boutto Jackson, il y a beaucoup de choses donc je m'enlève de l'équipe maintenant à l'U6, tu seras content, tu as l'impression, tu es sûr depuis qu'il est là, à chaque fois que tu es content, tu es vivant voilà, pourquoi pas, mais quand il met le changement, il fallait nous mettre un peu comme ça Il y a beaucoup de gens qui ont des questions. Il y a beaucoup de gens qui ont des questions. Mais bon, ça a été fait pour moi. Je me disais que ça a été beaucoup de gens. Même si c'était un deuxième mutant, Abid Diallo a fait un peu de Google. Abid Diallo a fait un peu de passe. Je ne sais pas si j'ai pas fait un mot de passe. Mais je crois que c'est un peu de rentrer. C'est un test de quoi ? Tu sais pas. Mais Abid Diallo a fait un peu de courbe d'Afrique. Je n'ai pas compris le Sénégalais. Donc, je suis éclatée par le Sénégal. Donc, le changement de la situation est compliqué à l'UQ. A chaque fois que je suis dans le système, je suis dans le duel. Donc, les rentrées d'Abib Diara comme piston, je n'ai pas compris ce poste-là. Abib Diara, c'est pour ça. Je n'ai pas compris les lignes de l'autre. Je me rappelle un peu le premier match de la Céline de Siracima. Je suis dans la République tchèque. J'ai vu le premier match de la Céline de Siracima. C'est le premier match de la Céline de Siracima. Et donc, je ne suis pas là pour le premier match de la Céline. Je n'ai pas compris le premier match de la Céline de Siracima. Mais je n'ai pas compris le Sénégal. Malheureusement, il y a eu le Sénégal qui a dit qu'il s'est passé. Il faut qu'il s'en fasse. J'ai pas compris le match. Et aussi, les rentrées de l'Abib Diara, qui a fait un passe de Nice de l'Abib Diara. Même si il peut faire mieux. Donc, il faut 16 états de séance. A chaque fois qu'il y aura cette séance, on sent que tu t'en fous. Il y a eu le TEC ou le Miquel Golfoy. Il y a eu l'Amin Kamara en Coupe d'Afrique. T'en fous. Il y a eu le TEC. Il y a eu le TEC. Il y a eu le TEC. Donc, laissez l'affaire. Il y a eu le TEC. L'autre qui a rentré, c'est Jacobs. Donc, à part ça, on peut être content. On peut être content. Il y a eu le Bolivien 3-0. Il y a eu des problèmes pour gagner le Bolivien. 3-2-0 si je ne me trompe pas. Ou Amar contre Angola. 1-0-2 Angola contre son camp. Donc, nous avons gagné les matchs. Même s'il n'est pas fait. Mais il faut gagner les matchs. Donc, c'est la victoire. C'est ça qui est intéressant. C'est ce que j'ai noté comme une analyse débutée. Si c'est un match de Sénégal contre le Gabon. N'oubliez pas les commentaires. Je vous laisse les commentaires. Mon premier top, c'est Miquel Golfoy. Deuxième top, c'est Seydou Sanon. Le troisième, je vous laisse les commentaires. Vous allez vous montrer les commentaires. Si vous avez une troisième top, c'est le troisième top. Si vous voulez voir Seydou Sanon et Miquel Golfoy, vous allez vous montrer les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner sur SénFootball TV.